Wordpress.com, le timing. Alors maintenant que nous avons un site web fonctionnel, nous allons pouvoir à présent nous attacher à améliorer l'interface, le thème, la mise en page, le design. Alors pour faire cela, première méthode, on va prendre ce thème existant, celui qui est par défaut, et on pourrait le personnaliser. Donc je bascule sur l'interface de back-office, je vais aller dans apparence, c'est le petit pinceau justement, et dans apparence, il y a un sous-menu qui s'appelle thème. Ça, ça va me permettre de choisir d'autres thèmes, je suis actuellement sur le thème zoologiste. Je peux le modifier, ou alors j'aurais pu aller directement dans personnaliser. En allant dans personnaliser, eh bien j'ai un menu qui va me permettre de changer l'identité du site. Chaque menu, en fait, va donner la possibilité de changer, comme ici, par exemple, le logo du site, le titre du site, la description. Hop, si je le referme, apparence personnalisée, je peux changer les menus, je peux changer les réglages de la page d'accueil, je peux changer la couleur, je peux changer les polices, le CSS, pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec la technique. Voilà, donc un certain nombre de modifications que l'on va pouvoir faire assez facilement. Néanmoins, ce n'est pas l'option que je vais choisir parce que ce thème-là est celui qui est implanté par défaut sur WordPress.com. Ça veut donc dire que toute personne qui crée un site avec WordPress.com va utiliser ce thème. Je vais donc être assez restreint dans mes choix et les possibilités, même s'il existe de nombreuses variantes. Je préfère aller chercher un autre thème complètement différent qui me permettra comme ça d'avoir un espace de départ déjà bien différent et ensuite je personnaliserai avec mes images, mes photos, tout ce que j'ai fait depuis le début de la création de ce site. Voilà, ça nous le verrons dans une autre vidéo, dans la vidéo suivante. Là, il s'agissait juste de vous présenter très rapidement le menu qui permettait directement de manipuler le design de votre site. de la création de votre site. de la création de votre site. S'il fuera de la création de votre site.